Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité. Petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un update de ce qui se passe ici. Je ne sais pas si... Comment dire ça? Je vais être honnête avec vous. Des fois, j'aurais tendance à vouloir cacher des choses parce qu'on veut toujours bien paraître, qu'on veut toujours monter plus bien ici, qu'on vit dans le monde idéal et tout, mais ce n'est pas le cas. Présentement, dans mes poulaillers, j'ai quelques poules qui sont malades. Et ça a commencé quand j'ai fait l'erreur de débutante d'accepter ou d'acheter des poules qui étaient déjà d'un certain âge. Je ne les ai pas mis à quarantaine. Ça s'est avéré que ces poules-là étaient malades. Et là, c'est quelque chose qui tourne en rond dans mon poulailler. Ça pousse, ça vient les oeufs collés et tout. Et rassurez-vous, ceux qui m'achètent des oeufs, les oeufs que vous achetez sont de poules en santé qui vont bien. Parce qu'une poule malade à pondre pas. Alors, ne soyez pas inquiets. Alors, moi, par exemple, ce qui se passe ici, c'est que la ponte diminue. Et on a des clients et tout. C'est sûr que je n'ai pas trop de confiance, mais ces temps-ci, ça me faisait gros sueur de faire un méga-sprint pour essayer le plus possible de guérir les poules et de les ramener en bonne santé. Et j'ai même tué des poules qui semblaient être trop malades, trop mochées. Et s'il faut, je vais le refaire encore. Parce que je vais avoir un poulailler en santé. Je ne traite pas mes poules avec des médicaments. Je les traite avec des huiles essentielles, des produits naturels. Je leur donne des électrolytes pour les rositer, des vitamines. J'ai même tué, j'imagine aussi, que tu les as tuées pour un peu les appeler de leur couleur. Aussi, il y en avait qui avaient l'air vraiment à souffrir et à ne pas être bien. Bon, quoi, Emmanuel? Et là, ce qu'on a fait ce matin, Emmanuel et moi, c'est qu'on a tout déménagé les poules. Il y a tout un poulailler qui est malade. On les a déménagé dans un enclos. Puis là, on va passer le Vircon dans leur enclos à eux. Vircon, c'est un produit qu'on achète en co-op, qui est aussi vendu pour les grosses porcheries, les vaches et tout. En grosse quantité, ça désinfecte vraiment bien. Ça n'élimine pas tout. Mais là, nous, on le sait que ça va rayer. Parce que j'ai déjà eu un petit poulailler où j'avais eu des poules malades. Et dès que je mettais poulet au coussin, là, il signifie que c'est juste malade. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai désinfecté deux fois. Et après, on a mis le poulet, là, pour la batch ensuite. Je n'en ai pas eu des qui ont été malades. Ou du moins, s'ils l'ont été un peu, ils se sont vite orgoustés et sont venus en sortés. Alors, sur ce, je vais vous montrer l'ouvrage qu'on a fait. Je vais vous indiquer un peu ce qu'on va faire aussi. Et continuer de donner des hints, des cues. Aujourd'hui, on parle de maladies. On parle de ce qui peut arriver dans une ferme, dans une ferme. Donner des trucs. Je continue d'apprendre. Si vous en avez, alors écrivez-les-moi. J'essaie de faire les choses le plus sanitairement possible. Pour essayer aussi d'éviter les erreurs du basket. Je n'accepte plus de poules chez moi, sans qu'ils soient en quarantaine. Ou même, je fais venir des oeufs. Je souhaite des oeufs pour les faire incuber ici. Pour être certain qu'il y a une maladie qui se propage en surplus de ce que j'ai déjà. On est en guerre. Mais la guerre, on peut la gagner avec le temps. Et je sais qu'éventuellement, avec les années, je vais avoir un super travail en santé. Alors, je vous montre ce qu'on est en train de faire. Premièrement, j'ai amené mes poules ici qui étaient malades. Elles ne sont pas toutes malades. C'est juste qu'ils étaient tous ensemble. Donc, à probabilité de. Je vais les garder ici le temps que l'autre côté soit vraiment désinfecté. Pendant qu'ils sont là, je suis en train de les traiter. Ensuite, pour rendre le bas de combat ici. J'ai fait un bac qui est très, très, très sale. C'est parce qu'on l'a beaucoup utilisé depuis ce matin. C'est un mélange d'eau avec de l'eau de javel. Puis du savon à vaisselle. Et à chaque fois qu'on rentre dans un poulailler, qu'on en sent pour aller dans un autre, on vient se tremper les pieds comme il faut pour éviter de transporter la maladie ailleurs. Alors, j'ai préparé mon vircon dans une grosse douan bonne pour, excusez l'expression, mais pour shooter, pour vaporiser. Et voilà. C'est juste que l'expression en anglais est arrivée plus vite que l'expression en français. Tout, tout, tout ici. À partir du cadre de porte. Les portes, les grillages, le poulailler ici, ce qui est resté. Les barres, les murs, les nids, les mangeoires. Il faut que je finisse de venir les vider. On va aller jusque dans les coins de mur, jusqu'au rebord de la fenêtre. Voilà. Alors ici, on a vraiment tout ramassé, balayé le plus possible pour que tout soit le plus clair, le plus propre, que le produit puisse aller partout. On va faire les nids, les perchoirs. Et je vais le faire deux fois. M'assurer que tout est correct. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du foin, du vieux, bien pas du vieux foin, c'est un foin qui était trop avancé. Les chèvres n'aiment pas. Alors, je m'en sers comme fourne en clôt. Je vais venir en mettre, si tu sais, une certaine épaisseur, mais pas trop. Parce que mon objectif, ça va être d'essayer de nettoyer à toutes les semaines, jusqu'à temps que la maladie soit enrayée. Alors, s'il y en a trop, c'est beaucoup d'ouvrages pour moi, mais s'il y en a pas beaucoup, ça va se faire vite. Alors, je vais vaporiser et vous montrer ce que ça a l'air. C'est bon, c'est bon. Alors, je viens de faire ma première passe aux piretons. On voit que c'est plus foncié à terre. J'ai encore juste mes mangeons, là, que j'ai pour que je l'évite à nettoyer parce que c'est l'heure d'aller au dîner. J'ai en fait déjà une couche partout, partout. Ça a l'air propre. Je vais refaire un autre passe après-midi pour être sûre de m'assurer que tout soit bien désinfecté pour que dans quelques jours, je puisse ramener mes poules ici en souhaitant pendant ce temps-là qu'ils vont continuer de guérir. J'en ai qu'ils vont déjà mieux. Ça fait que c'est positif. Petite rectification sur ce que j'ai dit tantôt. C'est vrai que c'était une erreur de débutante que j'ai faite de prendre des poules, de ne pas les mettre en quarantaine et de les inclure le plus vite possible dans mon couloirier parce que j'avais tellement hâte et que j'étais tellement belle et tout. Mais je n'accuse personne de m'avoir vendu des poules qui sont malades. Même moi, j'en ai vendu des poules. Ça se peut que rendu au nouvel endroit qu'elles se soient mises à être malade et si la personne n'a pas très attention qu'il ait contaminé ses poules. Parce que j'avais vu des photos des poules, j'avais vu les endroits aussi où est-ce qu'ils étaient pour certaines et ils avaient l'air très bien. Souvent, c'est quand ils rentrent dans un nouvel environnement, s'ils sont porteurs de quelque chose, avec le stress du voyagement et tout, c'est là que ça se déclenche et ça sort. Alors, il faut vraiment faire attention. Il y a beaucoup de maladies de poules qui se promènent et ce n'est pas juste des maladies de poules, c'est aussi des maladies d'oiseaux à l'extérieur. Alors oui, les oiseaux à l'extérieur, ça vous sort de maladies. Je ne serais pas capable de vous dire exactement laquelle, mais c'est une maladie qui peut se transmettre à nos poules, surtout s'ils vont dehors. Puis ici, on laisse les plats de nourriture et l'eau dehors aussi. Ça peut être dangereux s'il y a des sels, des fiantes qui tombent dedans, de contaminer aux animaux. Alors l'idéal, c'est sûr que c'est d'avoir des enclos fermés pour les poules dehors. Puis je crois qu'en tout cas, c'est ça. Alors là, je suis en train de passer le balai avec Emmanuel qui va sûrement m'aider à faire quelque chose aussi pour essayer de nettoyer le coin ici. Je suis en train de désinfecter les abreuvoirs. Je vais essayer de tout passer. Abreuvoir à la fin, les plats pour les chers ont été faits, les abreuvoirs pour les poules ont presque tous été faits. Ça fait que ça va finalement faire du bien à tout le monde. J'ai déménagé les petites chèvres parce que je suis en train de désinfecter leur enclos aussi. Mon objectif dans les prochains jours, c'est de nettoyer les deux hernies enclos qui me restent et les enclos pour dehors. En parlant de maladie, j'ai dit qu'on parlerait de maladie aujourd'hui. Eh bien, on a eu un problème de teigne avec nos chèvres qui ne s'est pas répandu aux autres animaux. Les lapins n'ont pas. Il y a juste les chèvres qui en ont eu. Pas toutes les chèvres, mais presque toutes. Et la teigne, souvent, c'est un champignon qui peut être en dormance. Et je crois que là où j'ai pris certains de mes chèvres, ils devaient en avoir parce que c'est un énorme troupeau. C'est sûr, dans les énormes troupeaux, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Souvent, on laisse aller. Le système immunitaire finit par se renforcer et ne l'attrape plus. Mais quand les bébés sont tout petits, c'est sûr que si eux sont en contact, leur système immunitaire n'est pas fait. N'est-ce pas, Emmanuel? Alors, à un moment donné, j'ai deux petites chèvres qui se sont retrouvées dans un nouvel enclos, qui ont vécu des événements stressants et les plaques de teigne ont commencé à sortir. Sur le coup, je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai fait venir l'évêque qui m'a dit « Laisse ça aller, ça va finir par guérir tout seul. » Mais j'ai fait d'autres recherches parce que je trouvais que ça n'avait juste pas de bon sens. Les plaques sont en train de leur pousser partout. C'est transmissible aux humains. Ce n'est pas dangereux. Pris à temps avec du canastin, on peut se soigner vite, surtout quand on le sait. C'est quoi? Ça fait une plaque, une plaque rouge qui va gratter. Alors, vu que c'est un champignon avec du canastin, c'est un antifongique. Donc, ça se soigne. Mais nous, on n'a rien attrapé parce qu'on se lave les mains comme il faut à chaque fois pour éviter les contacts le plus possible et surtout d'éviter de toucher les animaux après avoir touché aux chèvres. Là, j'en ai quelques-unes qui sont sur la fin. Et moi, ce que j'ai fait, je vais essayer de vous montrer tantôt, j'ai fait un mélange de vaseline avec du soufre alimentaire qu'on dit que j'ai acheté dans un endroit qui est là. Je mets les gros gants, les gros gants comme pour les accouchements des vaches pour me protéger le plus possible. J'en mets sur mes mains et je vais crémer. C'est surtout au niveau de la tête et des oreilles qui en ont eu. Alors, tantôt, je vais leur faire une passe et je vous montre ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Peut-être un petit cue pour ceux qui ont des lapins. C'est des nids que je fais. Je viens de percer les fonds avec la drêle pour que lorsque les bébés sont dans le nid et qu'ils font pipi, que ça puisse couler au travers et qu'ils lui restent toutes collées dans le fond. J'ai grossi mes trous en me disant que la grosseur des trous que je fais, c'est sûr qu'un bébé ne passera pas au travers. Je ne sais pas pourquoi le premier coup, j'avais fait ça tout petit. Je devais craindre l'inconnu. On ne le sait jamais. C'était sûrement ça. Alors, je vous montre ça. Puis, je vais vous dire comment je les installe parce que j'ai une femelle qui devrait avoir ses bébés dans 10 jours environ. Oui, 10 environ. C'est ça. Puis, les autres ont des bébés déjà, mais ils n'ont plus besoin d'être dans le nid. Ils sont assez vieux pour sortir. Alors, je vous montre. Alors, pour l'instant, moi, c'est ça que j'utilise comme nid des bacs que je viens de percer, acheté dans un magasin pas cher, assez haut, pour ne pas que les bébés sortent trop vite du nid. Ici, j'ai percé deux trous que j'avais déjà fait avec une broche de métal. C'est pour les fixer dans la cage ou sinon la maman a tendance au début quand elle n'est pas prête à bouger le nid. Puis, on ne veut pas non plus que ça se promène tout plein. Puis là, j'ai grossi mes trous. Puis, ça fonctionne très bien. J'ai mis de l'eau dedans puis ça dégoûte par en dessous avec une grille puis une belle grosseur de mèche. Celui-là ici, j'en ai fait juste tout le tour parce que la façon que le plat est fait, oui, il a déjà servi. L'urine va aller sur les côtés puis la balance ne devrait pas rester trop dans le nid. Alors, je vais les laisser sécher puis je vais les réinstaller bientôt. Alors, en conclusion, ça fut une très grosse journée à la fermette d'Osternité. Je vais terminer en désinfectant mes pieds. Et en vous souhaitant une très belle journée ou une belle soirée, tout dépendant. Et si jamais vous voulez nous encourager, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. C'est pas compliqué, c'est juste un clic. Et nous, on va vous montrer des vidéos le plus régulièrement possible. Puis, si vous voulez mettre un gêne, c'est toujours encourageant pour nous aussi. Ça nous donne le goût de continuer. Puis éventuellement, de pouvoir subvenir un petit peu à quelques-uns nos besoins si on arrive à faire des choses avec la chaîne. Alors, n'hésitez pas et partagez pour faire décider notre vie, notre univers à d'autres. Et si vous avez des questions, écrivez-nous via notre page Facebook Fermette Douce Sérénité. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre aussi tôt que possible. Sur ce, comme j'ai dit, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada